Alors bonjour mesdames, on va démarrer le cours sur la paracha de Kitissa. Alors c'est marqué dans la paracha, la chose suivante. Vayar Aham, qui Boshesh Moshe la Redette, a vu le peuple que Moshe tardait à descendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 6 Sivan, Hachem s'est révélé au monde. Le 7 Sivan, Moshe il est monté sur le Harsinai. 40 jours plus tard, il devait descendre du Mont Sinai avec les premières tables de la loi. Et Moshe tarde à descendre. Boshesh tarde à descendre et sur ce, l'Ibn Israël va yi ka'el à Amal Aron, va yomrou. Elav koum asel anu Elohim asheyechou l'efanenu kizeh Moshe Aish ashera elanu me'as misreim no yadou me'ayelou. Ils ont dit, ben fabrique-nous un dieu, on a des dieux qui vont nous servir, parce que nous ne savons pas ce qui est devenu Moshe Rabbeinu. D'accord ? Donc ils avaient douté de la venue Moshe Rabbeinu. Et donc ils ont fait ce fameux vaudor, ce fameux vaudor qui a permis, Ovin Israël en pensant faire le vaudor, trouver contact avec Hachem à travers le vaudor. Et cette faute, elle est répertoriée jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, parce que cette faute, elle nous... Comme ça dit la gmama ? Elle nous accombe. Oui, elle nous accombe, mais quelque part le fait qu'on expie des fautes qu'on a pu faire, en fait dans chaque partie de ce qu'on expie, il y a une partie du vaudor. D'accord ? Comme si il y avait un lien étroit entre ce que nous on est capables de faire aujourd'hui, qui est la cause en vérité de quelque chose qui est ancestral, qui était le vaudor, quelque part. D'accord ? Alors on va essayer de réfléchir à ça. Et donc de voir qu'ils ont vu le peuple, ils ont vu le peuple Moshe Tardé à descendre. Dans Boshesh, la gmama dit que Boshesh, ça veut dire tardé, mais la gmama, le midrash dit que Boshesh, c'est Bashesh, dans 6 heures. Ils se sont trompés de 6 heures. En fait, ils ont pensé que Moshe avait décédé, d'accord ? Parce qu'on sait bien que quand on a rendez-vous à des gens, et qu'ils ne sont pas à l'heure, c'est qu'ils sont forcément morts. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est bon ? Elle n'est pas venue ? Directement ? Mais c'est bizarre que là, ils aient pensé qu'il était mort. C'est marqué là-bas, c'est marqué Rashi, rapporte ici, que le satan, il aura montré le linceul de Moshe Rabedou flottant dans l'air. C'est ça qui a marqué dans le midrash. Donc ils ont vu, ils ont cru qu'il était mort. Maintenant, comment ça se fait, dans le premier renseignement, comment ça se fait que quand on tient aux personnes, on pense toujours au pire ? C'est-à-dire que là, c'est dit que ce n'est pas normal qu'ils aient pensé qu'il était mort. Ça va, quelqu'un est arrivé en retard, on ne dit pas qu'il est mort. D'accord ? Donc ici, il a tardé, c'est vrai qu'il a tardé longtemps. Mais pourquoi ils ont tous unanimement pensé qu'ils ont vu le linceul ? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose ? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose ? Non, le satan, quand on dit dans l'agma ou dans le midrash ou dans Rashi Korampotrashi, que le satan leur a montré le linceul de Moshe Rabedou, il leur a fait croire qu'il était mort. D'accord ? Maintenant, quand on nous fait croire quelque chose, c'est parce qu'intérieurement, il y a quelque chose de fragile chez nous, puisqu'on a tous imaginé qu'il était décédé. Donc qu'est-ce que fait le Yézer, le satan ? Il utilise... Il utilise ce qui est fragile, ses choix, pour nous faire croire. Ça va ? En fait, ce que je vois, c'est quoi ? C'est la projection d'une fragilité. Parce que quand je suis... Par exemple, Aaron, il a cru qu'il était mort, son frère ? Non. C'est bizarre, parce que lui, il est sûr que non. Et eux, ils sont sûrs que oui. Comment ça fait ? Ça veut dire qu'en vérité, il y a une fragilité. C'est quoi la fragilité ? Ici, dans le cadre de... Il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous déstabilisent dans la vie. Ça va ? L'enseignement que je vais tirer de là, c'est comme ça. Il vous manque de foi qui... Le doute aussi. Le doute aussi. Le doute. Le doute. Non. Oui, mais écoute, d'où vient le doute, madame ? D'où vient le doute ? C'est ça. D'où vient le doute ? De la fragilité. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles. Il y a ou ça, ou ça. Et j'ai dit, ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu des deux possibilités qui existent. Soit il est vivant, soit il a disparu. Mais pourquoi je pense au pire ? Alors, on se rend compte que quand on aime les gens, on s'attache aux personnes, ou on semble que cette personne est indispensable pour soi, en vérité, j'ai peur. La quelle peur ? Eh bien, on a peur de perdre la personne. On a peur qu'il y arrive quoi que ce soit, parce qu'on l'aime. On a peur que ce lien, il disparaisse un jour. C'est vrai ou pas ? Donc, qu'est-ce qui se passe en vérité ? Moshé, c'est l'homme, le seul homme au monde qui peut descendre la Torah sur la Terre. C'est impossible autrement. Il n'y a personne d'autre que lui. Donc, bien sûr qu'on est très heureux qu'il nous donne la Torah. Bien sûr qu'on est très heureux d'avoir eu Moshé Rabbeinu dans le Dor. C'est dans notre génération, on est très heureux de ça. Mais intérieurement, il y a le contrebalancement qui va se passer. C'est que je dépends de lui. Je suis fragilisé parce que je dépends de lui. Et s'il se passait quelque chose, on a peur. de ce qui pourrait se passer. D'un côté, on est fort et on est fort et on est faible. On est fort parce qu'on dépend de la personne et on est faible parce qu'on est suspendu à sa décision. On est suspendu à ses capacités. Vous comprenez ce qui se passe ? Maintenant, en vérité, quand les choses sont extrêmes, on a peur à l'extrême. Alors, comment on se soigne de ça ? Ça veut dire que où tu t'attaches à la personne et tu te fragilises, où tu ne t'attaches pas, tu n'es pas fragile. Mais tu ne peux pas. Eh bien, il faut avoir la foi en Hachem. Alors, qu'est-ce qui veut dire avoir la foi en Hachem ? Ici, par exemple, qu'est-ce qui a fait qu'il a tardé, mon cher Moulin, à votre avis ? Qui c'est qui a fait ça ? Ben, c'est Hachem. Très bien. Il a voulu leur faire un coup pas sympa, quand même. Oui, il les a testés. Il les a testés. Testés, ça veut dire quoi ? Il les a un petit peu bousculés. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui l'attendait ? Ils étaient tous là-hommes. L'intérêt de la question, c'est qu'est-ce qu'Hachem, il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire, Hachem ? En testant, il veut faire quoi ? Moi, je pense qu'il a voulu provoquer l'Israël. Mais qu'est-ce qu'il attend de ça ? Quand vous faites la cuisine, c'est pour nourrir votre famille. Quand vous faites un machin, c'est pour quelque chose. Il y a un but dans l'histoire. Quel est l'objectif du fait de faire peur aux Klaïs-Israël ? Pour les faire réagir. Quel est le but ? De leur réveil ? Quel est le but, à part les angoissés ? Le but, ils savaient peut-être qu'ils allaient fauter et faire... Mais quel est le but de la démarche ? Hachem, qu'est-ce qu'il espère de ça ? Ils vont grandir. Hein ? Ils vont grandir. Ils vont leur faire voir qu'Hachem, il existe. Mais oubliez-ce que ça, on a tourné, donc, quel problème ? Pourquoi ? Attendez, attendez, le compte... Hachem, il existe ? J'attends, j'attends, mais je veux juste comprendre, avant que je m'énerve. Qu'est-ce que veut Hachem ? Qu'est-ce que veut Hachem ? Quand il vous arrive quelque chose, il faut comprendre ce qui se passe. Oui, on est croyant, on est croyant. D'accord, donc, quand Hachem, il vous envoie quelque chose, qui est des fois déstabilisant à l'extrême, c'est vrai ou pas ? Comment ça se solutionne, quoi ? Dieu, il n'a rien à faire de les embêter, ça va ? D'accord. Donc ici, il les a embêtés parce qu'ils ont fait le vaudor. Donc c'était embêtant, n'est-ce pas ? C'était très, très embêtant. On n'avait pas de solution. Mais qu'est-ce que veut Hachem ? Pourquoi il fait ça ? Il y a qui d'autre ? Dites-moi, il y a qui d'autre ? Dites-moi, il y a qui d'autre ? Attendez, j'ai compris ça. Mais là, on cherche quelqu'un qui va nous amener la Torah sur la Terre. Bon, si Moshé n'est pas capable de le faire, qui va le faire, à votre avis ? Qui ? Hachem. Mais Hachem, quoi ? Mais il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Qui c'est qui va mettre son confinail ? Vous avez compris, ou pas ? Donc on est dans une situation d'instabilité. Comment se gère l'instabilité ? Ça veut dire que dans la vie, on a des choses qui sont troublantes, des choses auxquelles on tient, des personnes auxquelles on tient, etc. Comment on va se libérer de cette problématique ? Vous avez compris ce qui se passe ? Comment je fais ? Comment je gère ça ? Soit je m'attache et j'ai peur, soit je ne m'attache pas et je n'ai pas peur. Mais je ne peux pas ne pas m'attacher. Comment je gère ce genre de situation ? C'est compliqué. Par exemple ici, si vous étiez à la place d'Israël, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous tenez à Moshé Rebenu, et ça fait une heure qu'il n'est pas là. Bon, ça va, il a eu un peu de retard. Deux heures qu'il n'est pas là. Deux heures qu'il n'est pas là. Bon, ça commence à... Trois heures qu'il n'est pas là. Quatre heures qu'il n'est pas là, mais ce n'est pas possible. Cinq heures qu'il n'est pas là, six heures... Qu'est-ce qu'on pense ? On se décourage, on se dit que ce n'est pas possible. Il n'a pas mangé de main ni de quoi que ce soit sur le Mont-Sinai. Il est resté 40 jours sans manger, sans boire. Il est mort. On dit qu'il est mort. Il a échoué. Panique totale. Ça va ? Ça vient comme ça. C'est comme ça. Est-ce que les ministres sont des mains minimes ? Bien sûr. Bien sûr. Pourtant, ils ont fait quelque chose qui est déstabilisant en quelques minutes. En quelques heures. Est-ce qu'on peut déstabiliser quelqu'un en quelques heures ? Oui. Mais comment, comment ? Quelqu'un qui est très croyant, comment il peut passer de très croyant à plus croyant ? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça s'explique ? Comment on peut arriver à ça ? C'est parce qu'il a manqué. C'est ça, ils étaient au 49 degrés de... Donc tout ça, et ils sont tombés très bas. Ben oui. Comment on peut tomber si bas ? La panique, elle est plus forte. La panique, la panique. Il n'y a que la panique. Donc qu'est-ce qu'il va essayer de faire le Yesser ? Il va nous faire paniquer. Oui, il va nous monter. Vous avez compris ou pas ? Ça veut dire qu'il va utiliser notre force comme une carence. Oui. Tu vas t'attacher à la Torah. Il va faire en sorte que les gens vont te dégoûter de la Torah. Par exemple, vous avez compris ce qu'il se passe ? C'est ça, c'est le déstabilisateur. Ou il va faire faire regretter une mitzvah. Ou il va faire que... Il va essayer de te déstabiliser avec ta force. Par exemple, tu vas être aimé, t'as. Tu vas être une véracité incroyable. Tu ne supportes pas l'injustice. Tu ne supportes pas le vol, le mensonge. Tu ne supportes pas. Et bien, il va te mettre dans des situations où les gens vont te mentir. Pourquoi faire ? Pour que tu te sépares des gens, que tu te débarrasses des autres. Vous avez compris ? Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. D'un côté, tu t'attaches. Et d'un côté, on t'utilise pour te détacher. Vous avez compris comment ça fonctionne ? Et c'est déstabilisant. C'est frustrant. C'est vexant. C'est tout ce que vous voulez. Parce qu'on atteint un niveau de vérité où le Yé-Tzerara, il va essayer de faire nous déstabiliser. Comme c'est le cas... C'est ça le vaudeur. C'est-à-dire que la seule et unique manière de nous faire tomber, c'est de nous mettre en panique. Des gens qui sont structurés. Mentalement, ils ont des valeurs, ils ont des trucs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'ils vont tomber si bas ? Boshesh Moshé en 6 heures. C'est l'Akbar dans le Shabbat, elle dit là-bas. Dans sa nuit, pardon. Elle dit que... Aujourd'hui, il dit, vas-y, fais ça. Bon, on ne se rend pas compte que c'est l'Itzerara, on croit que c'est normal. Un maha remet à le cas. Un maha le lendemain, après le lendemain, sur le lendemain. Jusqu'à ce que quoi ? Il nous fasse faire Vodazara. Mais ça prend des années. Quelqu'un qui passe de religieux à un idolâtre, ça prend des années. Mais là, ça s'est passé rapidement. C'est bizarre que rapidement. Il n'y a que la panique qui fait ça. Vous comprenez ? On veut nous faire paniquer. On veut nous faire que les choses, elles sont tellement troublantes que notre cerveau, les nouveau, ne peut plus réfléchir, on fait n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Par exemple, en couple, on s'attache à son mari, on s'attache à ses enfants, etc. Donc, on s'attache aux personnes. Et dans ce cas-là, il va se passer que, vous avez compris, on va risquer de faire le Vodor. Ça veut dire qu'on va risquer de tomber dans le piège, de nous déstabiliser parce qu'on tient aux personnes. D'accord ? Si un enfant, il arrive en retard à la maison, on est dans la panique. Total. Total. Parce qu'on aime l'enfant, on aime la personne, etc. Et le moindre retard, c'est déjà une folie. Vous comprenez ? On s'imagine, on se fait des films. On se fait des films. Kidnapping, je ne sais pas, ils avaient crâné, rase les chômes. D'accord, où est-ce qu'ils se font ? Rase les chômes. On veut... Comment on fait ? Comment on fait pour... D'un côté, on nous demande de nous attacher. Et on est proche de s'attacher à aux gens. Et d'un côté, on veut nous déstabiliser, en nous faisant croire des choses... Comment ça marche ? Comment on utilise notre force comme étant une faiblesse après ? C'est-à-dire que... Vous avez compris ? C'est-à-dire que, d'un côté, il n'y a que Moshé Rabbeinu qui peut nous permettre de recevoir la Torah. Et là, il a tardé à descendre. Pourquoi Hachem, il a fait cette chose-là ? D'accord ? Parce que le problème, c'est la dépendance. Si on était indépendant... On n'avait pas eu... Quand Hachem, il a dit les dix commandements... Combien il a dit de commandements, Hachem ? Deux. Deux. Ils ont dit, non, stop. Toi, tu écouteras, et nous, on écoutera de toi. Peut-être que déjà, il y a une carence. Parce qu'on ne veut pas écouter d'Hachem directement. On veut passer par intermédiaire. Alors Hachem, il va faire que, si tu veux dépendre de quelqu'un, alors il va tarder à descendre. Et tu vas voir que ta dépendance, elle te pose problème. Parce que tu dépends de quelqu'un. Ça va ? Tu mets tous tes dévouements sur lui. Et s'il n'est pas là, comment tu vas te débrouiller ? Vous avez compris ce qui se passe ? Et tu vas te rendre compte que tu vas faire le vaudor. Ça veut dire que, d'un côté, je sais l'apport que j'ai de Moshé. Vous voyez ? C'est comme vous avez le rave et vous avez le talmide. Vous avez le rave, vous avez l'élève. Si l'élève, il dit, mais il n'y a que mon rave, il n'y a que mon rave, mon rave, mon rave, mon rave, mon rave. Quand le rave, il va dire, tu vas devenir quoi ? Vous avez compris ? Non, il faut savoir que le rave, il doit permettre à la personne d'être indépendante. Vous voyez ? Comme les parents doivent permettre à leurs enfants d'être indépendants. Le but, ce n'est pas de les laisser s'attacher à soi. C'est de leur permettre d'un jour de voler par leurs propres ailes. Ça va ? C'est pour ça que ma femme, elle me dit souvent, comment pourrais-je voler sans toi ? Non, c'est vrai. Mais non, vous avez compris comment ça se passe ? C'est ça, il faut pouvoir... Elle rigole, mais vous avez compris ? C'est beau, c'est beau. C'est beau, mais c'est comme ça. C'est comme moi, je rentre à la maison, je dis, regarde, ma femme, regarde le plafond. Elle me dit, pourquoi ? Je dis, mais comment pourrais-je vivre sans toi ? Alors, mais non. Alors, surtout la famille Tuiles, c'est la famille Tuiles qui m'a dit ça. Alors, que n'était-ce que la famille Tuiles ? Non, je ne connais pas Tuiles, moi. Tuiles, la famille Tuiles, ça existe ? Non, je sais. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Non, non, c'est des gens des charpentiers. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire en vous que je m'énerve, c'est ça. Vous avez compris ce qui se passe ? Ça veut dire que, c'est ça, comment on se libère d'une dépendance ? Comment on arrive à faire qu'on va risquer de tomber dans une forme de panique qui va faire que... Le Isara, il va nous faire croire des choses. D'abord, la première chose, c'est de savoir que c'est lié de serre. Ça veut dire qu'il faut savoir une chose, déjà, pour se libérer de ce problème, déjà, de savoir. Que tout ce que je pense, c'est ce que j'imagine. Ça va ? Ça veut dire, vous dites, ouais, mais c'est logique, parce que comment ça pourrait se passer autrement ? Il n'est pas descendu Moshé Rabbeinu, ça fait 6 heures qu'il l'entend. Qu'est-ce qui peut faire qu'il n'ait pas pu descendre ? Vous avez compris ? Est-ce que Moshé, il n'a pas envie de nous donner la Torah ? Est-ce qu'il veut la garder pour lui ? Non, c'est sûr que non. Est-ce qu'il a eu un accident ? Pas probable, vous comprenez ? Donc, tout de suite, on pense au pire, c'est-à-dire que tout de suite, parce qu'il n'y a rien qui peut argumenter le fait que... Mais ça veut dire que quand je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire ? Je dis, je ne sais pas. Pas, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être au côté où j'invente, j'imagine. Vous avez compris comment ça marche ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas, en vérité. Honnêtement, on n'en sait rien. C'est très, très probable que ce que je pense est vrai. Parce que ce que je pense est vrai, c'est probable, très probable. C'est vrai, il y a des probabilités très fortes. Mais est-ce que ce qui est probable est vrai ? Pas forcément, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit des divrés, divrés Torah. Divrés. Torah. Très bonne. Non, c'est ça. Donc, il faut ouvrir. Mais ce n'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. On est dans une situation, comme vous avez dit, il n'y avait que Moshe pour être intermédiaire. Très bien. Donc, finalement, ils se sont retrouvés dans une situation où il n'y a pas Moshe, c'est le seul intermédiaire. On est fini. On remballe. On remballe, exactement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est logique ? C'est logique. C'est logique. Mais est-ce que c'est vrai ? Alors, je vous pose une question. Voilà. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Voilà. Je viens. Je viens. Vous êtes le clan d'Israël, mesdames. Et je viens. Je dis, Moshe vient de monter sur mon cercle, on est le Sept-Sivan. Le lendemain de la révélation qu'Hachem, il a faite au monde. On est le lendemain. Je lui dis, dites-moi, mesdames, si demain Moshe, il descend pas, on fait quoi ? Alors, il y a des femmes qui vont vous dire, bah, les chers-là, le ravi des fous, de quoi il parle ? De quoi il parle n'importe quoi ? Pourquoi vous parlez de choses qui sont fâcheuses ? Je dis, il n'y a pas de problème. On ne réfléchit pas, mais si ça arrive, on va paniquer, on va faire le vaudeur. D'accord ? Il y a des gens qui vont dire, mais de quoi tu parles ? Pourquoi tu te poses des problèmes dans la vie ? Je ne te pose pas de questions. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des situations déstabilisantes dans ma vie qui font que si je ne me pose pas la question, ça veut dire, un, jour, je me la poser. Deux, je trouve des solutions, parce que si ça arrive, je fais quoi ? C'est une prévention, quelque part. Très bien. Mais il y a des gens dans leur cerveau, ils ne veulent pas entendre dire. Attendez, ne parle pas de... Je vous explique. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre dire. Ils ont dit, non, 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 mais à quoi tu penses n'importe quoi ? Mais il est sûr qu'il va descendre. Bien sûr qu'il a toujours réussi, pourquoi il ne va pas réussir ? Je dis, il n'y a pas de problème. Seulement, si ça peut arriver, c'est nous qui allons souffrir. D'accord ? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? S'il ne descend pas, on fait quoi ? Une fois, s'il ne descend pas, une fois. S'il ne descend pas, deux fois. S'il ne descend pas, vous faites quoi ? Attendez, là, vous voyez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le veau d'or. Ils ont dit, on n'a personne, on va remplacer Moshe par un veau en or. Et c'est lui qui sera l'intermédiaire. On a besoin d'un support. D'accord ? Pas la table. Insupportable. Non, 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 un support. On voulait un support, mais non. Ils seraient allés voir Aaron ? Ils seraient allés voir. Ça a marché ou pas ? Non, parce qu'il les a aidés. Ça a marché ou pas ? Non. Pas du tout. Donc, qui sait qui peut remplacer Moshe Rabbeinu ? Personne. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? On se donne, on prie et on attend. On dit, écoutez, on ne sait jamais. Bon, mais s'il ne descend pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, écoutez, Hachem il pourvoira. C'est tout. On aurait fait le veau d'or ou pas ? On ne cherche pas à remplacer. Vous avez compris que si on se pose des problèmes, si on arrive à accepter la question et de trouver des solutions à ce qui nous perturbe, on ne tombe pas dans le guillet de serre. Comment, comment ? Là, on parle par rapport au niveau qu'on a, mais si on était vraiment à leur place, à leur génération... Très bien, très bien. Moi, l'intérêt du cours, ce n'est pas de me mettre à la place des gens, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations déstabilisantes. C'est ça, le cours ? C'est le cours, c'est ça. Le cours, le cours, ce n'est pas de dire... Ici, on est sûr qu'on aurait voulu le voir, je vous le dirais, à 100 fois. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Je me rends compte qu'il y a des mécanismes qui font que je m'attache et ça me pose problème. Comment je fais, alors ? Vous n'entendez pas ? Mais le doute, il existait avant. Comment ? Le doute, il existait avant la question. La question, elle s'est posée à partir du moment où ils ont commencé à compter le temps où ils ont cherché... Très bien. Ils sont juste trompés, en vérité, parce qu'il a dit, je vais partir... Il lui a dit, à l'heure où je pars, eux, ils ont cru dans la journée où je pars. Donc, ils se sont trompés de 6 heures. Mais ils ont trompé. Mais en vérité, vous avez compris qu'Hachem, il a provoqué ça. Pourquoi il ne la provoque pas pour les embêter ? Pour dire, vous avez compris que quand vous ne préparez pas, si vous avez quelque chose d'inconscient chez vous, qui est inconscient chez vous, parce qu'on n'est pas conscient de la fragilité que nous avons, parce que nous dépendons totalement de cet homme. Ça va ? Mais donc, ça crée une fragilité. Donc, il faut être libre de pouvoir se dire que même si demain, on sera indépendant. On ne peut pas être tributaire de l'autre. Ça va ? C'est-à-dire que je suis indépendant. Je vis quelque chose qui ne peut pas me déstabiliser à ce point. Parce que là, on est dans le pire. Vous comprenez ce qui se passe ? Il y a des gens qui ont perdu des personnes. Ils sont complètement perdus, les gens. Parce qu'ils ont perdu la personne la plus proche, la plus je ne sais pas quoi. On ne peut pas être tributaire. Ça veut dire que... Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est très important. Ça veut dire que je suis indépendant. C'est-à-dire que je gâle malgré tout mon indépendance. Je gâle malgré tout ma force. Je ne suis pas déstabilisé à ce point. Parce que ça me perturbe. On va faire le vaudeur. On va perdre notre vie. On va rater notre vie. Vous avez compris ce qui va se passer ? Non. Non. Ça veut dire que les choses, elles ont été organisées. Chacun, oui. Vous êtes indépendant des gens. Vous êtes dépendant, évidemment, qu'on est indépendant. Mais pas au point d'être tributaire. Que ma vie soit tributaire des personnes auxquelles je dépends. Je ne veux pas. Et quelque part, ils auraient eu... Hein ? Élire quelqu'un d'autre. Ça a marché ? Ils auraient eu quelqu'un d'autre ? Non. Nous, on connaît l'histoire. D'accord ? Nous, on fait ce qu'on aurait pu proposer. On dit, on va trouver quelqu'un qui soit équivalent. On a trouvé quelqu'un ? Non. Non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé qu'on pouvait voter pour quelqu'un. Ça n'a pas marché. Donc nous, on parle absurde. On sait que ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc on laisse H.M. choisir. Il va dire à un prophète, il va dire à Aaron, voilà, ça sera lui et lui. Nous, on n'est pas capable de dire. Donc quand on ne sait pas, on ne dit pas je sais et je fais. Parce que que ce que tu vas faire, tu vas faire sous le coup de la panique. Tu vas faire sur quelque chose qui n'a pas été ordonné. Tu vas t'inventer des choses. Tu vas faire une Avoda Zahra. C'est quoi une Avoda Zahra ? Je ne parle pas du magasin. Une Avoda Zahra, je parle de... C'est quoi une Avoda Zahra ? Une Avoda Zahra. Une Avoda Zahra. Une Avoda Zahra. Est-ce qu'elle est fausse ? Oui. Attention, il est marqué Avoda Zahra. Est-ce qu'elle est fausse ? Est-ce qu'elle est shekher ? Non. Non. Elle n'est pas forcément mensongère, elle est étrangère. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas interdit, qui n'était pas faux. Ce n'était pas forcément faux ce qu'ils ont fait. Mais simplement, ça n'a pas été ordonné. Dans la vie, on va faire des choses qui nous paraissent logiques, mais on s'invente des trucs. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'on s'invente des nouvelles lois. Peut-être qu'on est en train de faire une Avoda qui est Zahra. Ça veut dire quoi une Avoda Zahra ? Avoda Zahra, ça veut dire qu'on est en train de servir quelqu'un qui n'est pas HM. Parce qu'on a paniqué, parce qu'on a cru qu'il fallait prendre l'initiative de... Parce qu'on a cru que... Vous comprenez ça ? Oui, c'est R.E.V.A. Oui, c'est R.E.V.A. J'ai compris. Après, c'est la dimension du R.E.V.A. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Mais quelque part, c'est une Avoda Zahra. Quand je dis Avoda Zahra, ça veut dire qu'on s'est prosterné comme des idiots. Non. Parce qu'on n'est pas idiot de... Quand on a reçu la Torah sur mon scène, on n'a pas été assez bête pour croire qu'on va se prosterné devant un morceau de métal. Et de dire que c'est lui qui doit sortir de l'Égypte. Non, non. Il faut qu'on compte qu'on a besoin de passer par intermédiaire. Par exemple. Par exemple. C'est marqué dans la Torah. Sachez que ce n'est pas seulement parce que vous mangez du pain que vous vivez. Par la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que vous vivez, c'est grâce à Dieu. Il dit, oui, oui, mais si je ne mange pas. D'accord ? Donc je dépends de la nourriture. Je dépends du soleil. Je dépends du climat. Je dépends de mon environnement. Je dépends, je dépends, je dépends. En vérité, entre nous, on a de la tyrannie. Goutons-boire, ce le vin est bon. Est-ce que je dépends du soleil ? Je dépends d'Hachem. Est-ce que j'ai besoin de manger pour vivre ? Oui. Je dépends d'Hachem. En vérité, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est réelle. Écoutez-moi bien, je vous explique. En vérité, c'est un paradoxe. Est-ce qu'Hachem, il mange ? Non. Est-ce qu'il boit ? Non. Est-ce qu'il dort ? Non. Et il est éternel. Mais c'est logique, pourquoi ? Parce que plus tu t'investis de matière, plus tu t'investis de la limite de la matière. Une pomme, ça peut durer combien de temps, une pomme ? Et vous avez de la viande, vous la laissez dehors. Elle va pourrir, ça va. Et ça va. Donc, vous investissez votre corps de quelque chose qui est à la limite de ce que vous consommez. Donc, si je ne mange pas, je suis éternel. Parce que je n'ai pas de limite. C'est quoi qui vous met la limite ? C'est ce que vous mangez ? Hachem, il mange Hachem. Donc, c'est parce qu'il ne mange pas qu'il est infini. On ne peut pas. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes. Aïe, 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 aïe. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. Aïe, 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 aïe. Deux minutes. Deux minutes. Ils ne vont pas manger, là. Attendez, laissez-moi finir, je vous explique. Après, j'élargis votre esprit pour que vous compreniez certaines choses. Je vois que c'est un paradoxe parce que je mange et c'est ce qui fait vivre. Mais c'est l'inverse qui devrait se passer, madame. Puisque Hachem est éternel, il ne mange pas. Donc, quand on s'investit de matière, de limites, on devrait vivre à la limite de ce qu'on mange. Pourtant, c'est l'inverse. On mange pas, on meurt. Ça va ? Comment ça marche ? En vérité, ce que je vous dis, c'est une dimension. Pourquoi ? Parce que nous passons par intermédiaire. On vit par intermédiaire. On vit par intermédiaire. On vit par le soleil. On vit parce qu'il faut manger. On vit parce qu'il faut respirer. On vit parce que... Moshi, il est monté pendant 40 jours sans boire et sans manger. C'est quand même incroyable. Et après, il a répété l'opération. Après le voie d'or, il est monté 80 jours sans boire et sans manger. Mais comment il a fait ? Il est devenu éternel. Mais comment il a fait ? Ça veut dire qu'il y a une capacité mentale. Il y a une capacité mentale à faire abstraction de la dépendance de ce que je... C'est extraordinaire. Je ne suis pas tributaire. Je suis ma amine que je vis grâce à Dieu. Ça va ? Il faut y croire. C'est comme quelqu'un qui dit, voilà, quelqu'un qui dit, allez, je vais jouer au loto. Bon, ça coûte 2 euros de jouer au loto. Ça coûte 2 euros. Pour gagner, on va dire 210 millions d'euros. Ils ont été gagnés en Suisse. Je ne sais pas. C'est parce que j'ai demandé. Oui, mais c'est une banque. C'est bon. Maintenant, 210 millions d'euros. C'est pas mal. Allez, on va chalas. D'accord. 210 millions d'euros. Je connais pas. 210 millions d'euros. Vous êtes sûr que vous avez gagné ou pas ? J'ai pitté à Hronbashem, moi. Je suis croyant à 100%. Je viens vous voir, je l'ai écouté. Tu as payé 2 euros. Je te le rachète, 110 millions. Tu me le vends ou pas ? Non. Allez, on va chalas. 110 millions, dans le doute. J'ai mis 2 euros pour gagner 200 millions. J'ai une chance sur quelques millions de gagner. Ah non, mais vous voulez le vendre avant de... Je vous l'achète. Attendez, vous l'avez payé. Vous avez le ticket. D'accord. Vous avez payé 2 euros. Vous êtes sûr de vous. Vous avez gagné 210 millions d'euros. Maintenant, je viens vous voir. Je vais l'écouter, mesdames. Je vous le rachète, 110 millions. Ah bah oui, si je ne le comprends pas. Mais avant le... Attendez. Je vous le rachète, 110 millions. Vous me le vendez ou pas ? Oui, dans ces conditions. Alors, vous ne gagnezerez jamais de votre vie. Ben oui, parce que vous allez gagner... Depuis quand tu remplaces 210 millions par 110 millions ? Jamais. Jamais. Donc, ça veut dire que si tu penses que tu peux le revendre, c'est que tu n'y crois pas. Ben oui. Fait une tout-lala. Ça veut dire qu'en vérité, c'est du cinéma. Je suis comme si j'allais... En fait, je dis oui, oui, j'ai confiance en Dieu. Mais est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu ? Si je te propose à ça, tu vas faire ou pas ? C'est-à-dire qu'on est tellement tributaires de la réalité qu'on en est victime. Est-ce qu'on peut dépasser ça ? Oui, je vous dis oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça veut dire que c'est extraordinaire, c'est possible. C'est comme Rabbi Khamendoza, dans Tanit Café, elle dit là-bas, que sa fille, elle s'était trompée. La pauvre, elle avait lui mis des veilleuses de Shabbat avec du vinaigre. Elle dit, papa, je me suis trompé, j'ai mis du vinaigre. Qu'est-ce que je fais, mon papa ? Il a dit, ben, celui qui a dit que l'huile, elle permet d'alimenter la veilleuse, ben, qu'il dise que le vinaigre fasse. Et ça a fonctionné. Mais comment c'est possible ? Comment on peut dépasser la réalité ? Comment on peut dépasser la logique scientifique des éléments ? Parce qu'en vérité, Mère Patelot, la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne, il a besoin que ce soit le vinaigre ? Il a choisi le vinaigre, ça peut être le vinaigre, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Ça veut dire que tu dépasses, dans ta logique, tu n'es pas tributaire de cette réalité. Ça va ? Donc si je ne suis pas tributaire, c'est pour ça que... Mais il faut y croire, c'est possible. Mais cette dimension-là, c'est la dimension du clan d'Israël avec Moshé Rabbeinu. Tout ce que vous avez vu, les miracles, la mer qui s'ouvre et tout, mais c'est quoi ? Est-ce qu'on peut faire ? Nous, on aurait ouvert la mer, nous ? La mer peut-être, mais la mer, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été tributaire de la dimension de Moshé Rabbeinu. Mais si on pense qu'il est mort, cette dimension-là, elle peut exister ? Dis-leur à Vesnesler, vous savez ce qu'on va faire ? On va retomber dans la faculté que nous avions de vivre. Comme nous, on fait. On dit, il m'arrivait ça grâce à Dieu. J'ai confiance en Dieu, grâce à Dieu, il m'arrivait ça. On voulait retomber dans la matière. On voulait retomber dans ce qu'est le veau. Le veau d'or. Ça veut dire la vache, le veau, ça veut dire quelque chose qui est la puissance dans le monde dans lequel nous vivons. On veut retomber. Dis-leur à Vesnesler, tu es arrivé à un certain niveau, tu n'as pas le droit de descendre. À Vauda Zara. Ça veut dire que ton service, il est étranger. À ce que tu étais capable de faire avant. Tu n'as pas le droit de descendre. Tu dis, ouais, mais si je suis trop religieuse, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens ? Ou mon mari, il va faire des histoires d'ailleurs. Tu n'as pas le droit de descendre. D'accord ? Tu ne peux enverter ce qui va se passer. Ta conviction va convaincre. Tu deviens un aspirateur de confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, alors les gens, ils verront que tu n'auras pas confiance en toi. Ça va se voir. Et tu ne vas pas comprendre, mais c'est comme ça. On aspire les gens à soi parce qu'on est confiant en soi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer parce qu'ils disent qu'ils ont peur de résoudre. Exactement. Mais c'est mal pensé. Mais c'est à Vauda Zara. C'est un service étranger. Ça veut dire que si tu penses que tu vas y arriver, il n'y a rien qui peut t'y en empêcher. Même le Yézher Arafat, il ne peut pas t'en empêcher. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ça veut dire que... Je parlais de le repé. Il n'y a rien qui t'empêche. Donc ça veut dire que si tu crois vraiment... Mais au contraire, Hachem, il ne veut que ça. Maintenant, les obstacles, ils sont où, les obstacles ? En soi. Ils sont en soi. Ils sont là, les obstacles. Vous avez compris ? J'ai fait à Vauda Zara parce que j'étais fragile. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a fait être un révélateur de cette carence. Donc quand vous parliez de test, en fait, le test, c'est quoi ? C'est vous dire, on va voir ce qu'elle va faire, madame. C'est ça qu'il pense à Hachem ? Ou il veut juste que m'informer que j'ai un problème ? Que c'est dommage que je... Que c'est dommage que je porte avec moi des choses qui m'empêchent de vivre. C'est dommage. Vous comprenez ? Il y a des choses dans ma vie qui vont polluer mon existence sans que je m'en rende compte parce que j'ai des principes, parce que je n'ai pas construit ma vie, parce que je ne suis pas clair, parce que je ne suis pas sensible à ce que je vis ou parce que je suis trop sensible à ce que je vis. Ce sont des parasites. Et les serrariens, il adore ça. Ça va ? Il va utiliser, vous savez, votre force contre vous. C'est un truc de fou. Vous avez compris ? C'est extraordinaire. Ça veut dire que, mais non, moi, je vais me protéger de ça, moi. Je ne veux pas tomber là-dedans, moi. Non, ça va ? Évidemment. Parce que je dois m'attacher et d'un côté, ça me pose problème. Et comment je fais alors ? Vous avez compris ? Hein ? C'est dur quand c'est des choses qui sont créées. Ah ben c'est des croyances. Ou alors le regard des autres. Et c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de moi si je ne fais pas ça ? Je vais vous obliger de le faire. Mais c'est toi ou ce n'est pas toi ? Est-ce qu'on ne fait pas du cinéma, des fois, dans sa vie ? D'accord ? On est des actrices. Hollywood. On est des juifs. Hollywood. Vous avez compris ? C'est ça. Maintenant, vous avez compris que c'est ça. Il faut faire attention à ça. Il faut être soi-même. Il faut être capable de pouvoir vivre sa vie. Il faut être capable de pouvoir être libre. Ça va ? Je ne suis tributaire de rien. Que d'HM. Il n'y a que d'HM. Et quand on arrive à vivre de cette façon-là, vous voyez, alors on est libre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on sait. Et quand vous avez compris ces petites nuances, alors vous pouvez commencer à comprendre que ça va vous libérer, ça va libérer. En fait, on ne se rend pas compte de l'influence qu'on peut avoir autour de soi. Simplement parce qu'on est clair. Les gens, ils sont attirés. Par exemple, un exemple très simple. Ils sont attirés par la cohérence. Mais comment ça se marche ? Comment ça marche ? Par exemple, vous avez un truc qui n'est pas très logique, mais c'est un révélateur. Vous avez Paro, M. Pharaon. Il a dit un jour à deux femmes, deux sages-femmes, qui étaient Yohrebed et Myriam, donc une mère et sa fille. Il dit, écoutez, les enfants qui naîtront, vous les jeterez au Nil. Vous les tuerez. Ça va ? Les garçons qui naîtront, par exemple. Les garçons qui naîtront, vous les jeterez au Nil. Et les filles, vous les tuerez vieux. Bon, vous êtes la mère. Vous pouvez comprendre que ça ne se fait pas. Vous êtes sage-femme, a fortiori. Et si vous êtes la fille, plus encore. Non ! Non, moi je suis une enfant, moi. Attends, je vais risquer ma vie pour une enfant comme moi ? Non ! Une mère, elle comprend, elle dit, moi je suis prêt à partir pour ça, c'est pas grave. Je suis prêt à partir. Mais une jeune femme, une jeune fille, même pitain, elle va le faire. Mais comment ça se fait qu'elle a suivi sa mère ? Parce qu'elle s'en est reliée, parce qu'elle est sûre que c'est la bonne voie. Parce que ? Elle est sûre que c'est la bonne voie. Comment elle sait ? On est attiré, parce que c'est aimé. C'est aimé, voilà, j'aime. Écoutez-moi, si cette femme, elle est... Vous avez des héros, d'accord ? Vous avez des zéros. Mais vous avez des héros aussi. D'accord ? Les gens, c'est des héros. On veut ressembler, on veut être comme eux. On est inspiré naturellement. Parce que, on a une échama, tout ce qui fait frein à ça, ça nous empêche de vivre. Mais tout ce que vous avez pu éliminer, ça donne envie d'être comme vous. Vous avez compris ? Au prix de sa vie, Yochémen, elle est prête à donner sa vie, mais c'est tellement extraordinaire, mais je veux être comme elle, moi. Sans réfléchir. Vous avez compris ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être convaincante verbalement. Il suffit d'être convaincante au fond de soi-même. Et vous allez faire des choses qui vont être tellement puissantes que les gens, ils vont être attirés par ce que vous faites. parce qu'on est attirés par le émette. C'est vrai, en fait, ça dégage une lumière, en fait. Oui, mais c'est imperceptible. C'est-à-dire que c'est pas cohérent parce qu'on est dans des extrêmes, mais on voit que ça devient cohérent parce qu'on voit qu'on est attirés par ça. C'est de ça qu'on est fait. Et donc, on est attirés par ça. C'est-à-dire que, si vous êtes convaincante, tous les gens, ils vont venir à vous. Vous allez transformer des personnes parce que vous êtes sûrs de vous. Maintenant, il faut savoir, c'est un travail, c'est-à-dire qu'il y a un travail personnel, un travail de réflexion, un travail d'introspection, un travail de compréhension parce qu'il faut savoir ce qui vous fait défaut et ce qui vous donne défaut. Il y a une force qui peut être un défaut. Comme je vous ai dit une fois, je vous ai dit que les frères de Yosef, quand ils ont vu les différences que faisait leur père avec Yosef, vis-à-vis d'eux, ils ont dit « L'Oyachlou d'Aberol et Shalom ». Ils ne pouvaient plus parler de Shalom avec lui. Ils n'arrivaient plus à parler de Shalom. B'Shalom, ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus le voir. Et Rachid nous explique que « Mi torg noutam » c'est-à-dire que c'est vrai que c'est honteux de se séparer de son frère. Mais ils n'étaient pas hypocrites. Malgré tout, ils n'étaient pas hypocrites. Ça veut dire qu'ils lui ont dit franchement ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas fait « Les salamalek ». Comme on a vu dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. « Les salamalek ». Je vois que vous avez du mal à la suivre. Mais non, ça va. Mais non, vous avez compris ? Mais non. Mais je voulais dire par là que vous avez compris comment ça marche. Vous avez compris le problème ? Vous allez apprendre aux gens à être aimaits, à être vrais, à être francs, à ne pas être hypocrite, à ne pas être... Vous allez apprendre à vos enfants la véracité des choses. Et vous allez voir que ça peut se retourner contre eux. parce qu'ils étaient aimaits. Ils ont dit « Écoute, franchement, je ne peux plus te voir. Par vérité, tu ne peux pas me voir. » D'accord ? C'est-à-dire que tu peux être tributaire des vérités que tu construis dans ta vie. Comment tu fais alors ? C'est positif ou pas ? C'est une vérité qu'on raconte. Ah ben tributaire. Tributaire, ça veut dire que par honnêteté, je vais me séparer de toi. On n'est pas libre. Parce que je ne peux pas te voir. On n'est pas libre. Mais oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que vous avez vu que comment l'Isra, il nous manipule. Comment se libérer alors ? Alors, comment on fait alors ? Par exemple, Youssef, il fait du Lashonara. Youssef, il fait de la médisance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il raconte tout le mal qu'il voit chez ses frères et il raconte à son père. Et c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi il le fait ? Parce qu'il ne supporte pas ce qu'il croit être faux qui est de croire que ses frères font ça et ça, il va raconter à papa. Maintenant, vous avez des enfants comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Il ne fait que du Lashonara toute la journée. Qu'est-ce que vous faites ? Non, on leur dit de ne pas répéter. Une très. Non, mais on peut leur dire simplement par là. Attendez, alors je vous explique un principe. Vous savez pourquoi il fait du Lashonara ? Vous savez pourquoi ? Parce que vous lui avez appris l'œil mettre. Ah ! Attention, attention, attention. Je vois qu'elle fait comme ça donc ça veut dire attention. Est-ce que c'est normal, par exemple, si vous êtes une... Vous allez vous marier, vous sortez de chez vous avec la belle robe blanche, pour aller faire des photos avec votre fiancé qui est votre futur mari. Quand vous sortez dans la rue et que vous voyez des flaques d'eau, des flaques de parterre, qu'est-ce que vous faites ? Vous enjambez. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de quoi ? À cause de la robe. À cause des tâches qui pourraient se... Donc plus je suis belle, plus j'ai peur de me salir. Surtout sur les photos. Attention. Bon. Parce qu'il n'y aura pas photo sinon après. Bon. Qu'est-ce que je vais faire ? Il va se passer un problème. Plus vous êtes propre, plus vous avez peur de vous salir. Plus vous êtes sadéquette, plus vous avez peur de vous salir. Donc je lui dis mais je vois que ça ne va pas là-bas. Je vais raconter à mon père, évidemment. Mais en vérité, parce que j'ai envie de les défendre, parce que j'ai envie de dire à mon père, écoute, ce que tu ne vois pas, moi je vois, je vais te dire ce qui ne va pas chez eux. Donc je le dis, pourquoi je le dis ? Parce que, un, je n'ai pas envie d'être influencé, donc je m'en débarrasse en 10 ans. Pas en 8 ans, mais en 10 ans. Et en plus de ça, en plus de ça, je vais aider mon père à solutionner les problèmes de mes frères. Et donc je vais dire du mal. Donc c'est normal que je dise du mal ? Dans ce cas-là, oui. Oui. Donc il faut le savoir, mais c'est normal. Si vous apprenez le remettre à vos enfants, mais c'est normal qu'ils vont faire du Lachonara. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire pour ne pas en faire ? Vous avez compris comment on est manipulé ou pas ? Vous allez apprendre la vérité. Si vous apprenez le mensonge à vos enfants, ils vont faire du mensonge. Et si vous apprenez la vérité, ils vont faire aussi des mensonges. Alors comment ça marche ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Que vous apprenez mal ou bien, de toute façon, ça se retourne contre eux. Alors qu'est-ce qu'on fait, mesdames ? On attend que Dieu nous prothèse. Prothèse dans le ciel, nous prothèse dans la mer, nous prothèse dans la terre. Prothèse dans la terre. Mais non. Non, c'est pas ça. Il faut savoir comme ça. Je ne t'ai pas appris la vérité pour que tu te débarrasses des gens qui ne sont pas comme toi. Je ne t'ai pas appris à être franc pour que cette franchise elle te sépare des gens. Le littéral, il va dire, tu vois, t'es franc comme la cavote. Allez hop, dis-lui de partir. Tu vois, il y a de l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Débarrasse-toi-en. Vous avez compris ce qui se passe ? Ça veut dire que je suis tributaire de ma vérité. Je suis tributaire de mes... J'ai construit des émotions fortes et j'en suis tributaire. Ça veut dire, mais tu te rends compte du résultat qu'à cause de la vérité, tu te sépares des gens. À cause de la vérité, tu vas haïr des personnes. Et être haïs aussi. Et être haïs, au fond de bassement, parce qu'ils vont le voir. Eux, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu les... Vous avez religieux, non religieux. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout religieux et les religieux, ils disent, il va me cacher mon shabbat, il va... Et on se sépare des personnes. Je ne t'ai pas donné la Torah pour te séparer des gens. Oui, non. Ça veut dire que je ne t'ai pas donné des émotions pour qu'elles soient contre toi. Je ne t'ai pas dit de te marier quelqu'un pour qu'il soit contre toi. Alors qu'il est contre toi, parce qu'on n'est pas de même nature, on ne se comprend pas. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de te marier. Pas pour ça. Donc l'Église Sarah, il va utiliser ça contre moi. Mais vous avez compris pourquoi ? Parce que par égoïsme, j'ai conservé cette Torah. Par égoïsme, j'ai pensé que je devais me séparer des autres parce que je suis franc, moi. Vous comprenez ? Il y a une forme d'égoïsme dans le raisonnement. C'est de dire, mais je m'attribue les choses. Non. Ne t'attribue pas les choses. Non. Il faut dire comme ça. Quand vous voyez, par exemple, je veux dire à Youssef, tu es maître, alors fais en sorte que les gens, ils arrivent à atteindre ce que tu penses. Pas que tu rendes victime les gens de ta vérité. Je m'explique. Toi, tu dis, ils font du Lachanara. Ils font des choses pas bien. Mais pourquoi tu me racontes à moi ? Va leur dire à eux. Ah oui. Ah, c'est autre chose déjà. Il y a des gens, ils vont vous raconter ce qui se passe chez les voisins. Ça va ? Je dis, mais tu as raison à 100%, mais il va leur dire. Comment ça va leur dire ? Mais je ne peux pas. Si tu n'as pas le courage de leur dire, si tu n'as pas la franchise, si tu n'as pas les capacités, si tu n'as pas l'empathie de leur dire, on lui dit, oh, les pauvres, les pauvres, ils ont raté leur vie, c'est honteux, n'importe quoi. Les pauvres, ils ont raté leur vie. Il faut que la Torah, elle te serve, pas elle te desserve. Vous avez compris ? Enfin, que ton émotion, elle te desserve, elle te sert. Tu as des émotions. Tu dis, mais les pauvres, ils se sont trompés. Mais pourquoi tu me racontes à moi ? Mais va leur dire à eux. Ça veut dire que, ah, et tu verras que quand tu vas leur dire à eux, et tu verras que ton aimette, il va ressortir, il s'adonnera en vie, mais ils vont changer. Pas de faire de constat. Vous avez compris ? J'ai bien réfléchi, en fait, je n'ai rien réfléchi, j'ai fait un constat. Donc, tu n'as pas de moins de réfléchir pour faire des constats. Donc, tu as de moins de réfléchir pour essayer de solutionner des constats. Vous avez compris, pas ? Le dimanche, le dimanche, le dimanche. Oui, je ne dis pas que c'est facile. Ce que je vous dis... Ce n'est pas faire preuve d'orgueil de dire, moi, je suis la vérité, moi, je suis la lumière, et venez-tu ce que je fais ? Oui, je ne suis pas... Excusez-moi, je cite un peu un texte qui est un peu orgueilleux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils croient qu'ils ont raison et ils n'ont pas raison. C'est vrai, c'est vrai. On ne parle pas de ces gens-là. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Je ne veux pas être tributaire. Là aussi, la personne qui pense comme ça... Il faut parler d'humilité, il faut dans le DRHM, j'adhère. Parler d'humilité dans le DRHM, j'adhère, parce que la personne, elle est faite. Mais bien sûr qu'on ne parle pas d'orgueil. Je n'ai jamais parlé d'orgueil. Je n'ai jamais dit « Je suis, donc suivez-moi. » Je dis simplement que si vous êtes clair dans vous, ça va attirer les gens sans que vous fassiez quelconque effort. Parce qu'on est attiré par des gens qui sont spéciales. Ça va ? On sort des normes. C'est comme ça. On n'a pas besoin de se mettre en valeur. Vous êtes la personne. Ça va ? Voilà. Donc, vous êtes la personne. Donc, si vous êtes, vous n'avez pas besoin que les gens soient attirés par vous parce que vous êtes. Vous êtes débarrassés de ce que les gens ne sont pas débarrassés. Donc, ils sont attirés par vous parce que vous êtes une solution pour eux. Elle n'est pas forcément consciente de cette chose, ce raisonnement que je vous donne. Il est même inconscient parce qu'on est attiré par... On ne sait pas pourquoi. Mais on est attiré par ces gens-là. Mais quelque part, ça veut dire qu'on a fait un travail sur soi. Et ce travail-là, il a permis de... Comme tu vous avais dit Khébé Dessaf et Myriam, eh bien Myriam, elle va sur sa mère. Mais comment elle va sur sa mère ? Elle est folle, ma mère. Attends, je n'ai pas envie de mourir parce que monsieur, il veut vivre. Vous avez l'impression, pas ? Eh bien, je vais faire le contraire. Pourquoi ? Parce que je suis aspiré par ce courage qu'elle a. Parce qu'elle a dû faire un travail énormissime pour arriver à atteindre ce niveau-là. Je suis aspiré par ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle n'a jamais dit Khébé, suis-moi, vas-y. Il n'a pas envie de convaincre. Au contraire, au contraire. Il ne faut pas convaincre. On est convaincu parce qu'on a vu. Mais il faut avoir le courage d'être à la mesure de ce qu'on pense. Vous avez compris ça ? Il n'y a pas de cinéma. Le cinéma, ça n'attire personne. On le sent quand les gens ils font du cinéma. Mais quelque part, quand on est vrai, ça se ressent aussi. Et c'est beau de voir la vérité. Et on est aspiré par la vérité. On dit, comment il a fait ça ? Comment elle a fait ça ? C'est extraordinaire. On a envie de ressembler à ces personnes. On est aspiré par elles. Mais parce qu'elle a fait un travail. Elle a compris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Et cette compréhension qu'elle a faite, ça lui a permis de solutionner des choses qui font que maintenant, on n'est plus à mettre. On n'est pas tributaire, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on a appris la Torah qu'on doit en être tributaire. Et au contraire, on doit la partager. Au contraire, on doit se dire que si cette vérité existe et qu'elle est claire, que je donne envie, je prie même pour les autres, je donne envie aux autres de ressembler. Et pas que... Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie ? Ils ont raté leur vie. Je dis, eh bien, je dis, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Ça va ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vois qu'il y a des carences. Qu'est-ce que je peux faire en sorte que sans les brusquer, sans les... J'utilise cette vérité. Pas j'en suis victime. Mais si Moshé n'est pas là, on est fini. Vous avez compris ou pas ? On ne peut jamais croire une chose pareille. Parce que quand vous pensez ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'a pas été solutionné qui fait que c'est trop déstabilisant. On va dire comme ça. Tout n'est pas déstabilisant, encore une fois. Mais il y a certains éléments, comme la famille, comme le mari, les enfants, nos parents, etc. Ce sont des choses, des choses, des bases sur lesquelles nous vivons. Ça va ? Et donc, c'est des choses auxquelles on pourrait, chasve shalom, tomber très bas. Alors on ne veut pas tomber psychologiquement dans une défaillance. Alors je sais, je vais faire un travail sur ça. Il faut que je travaille sur ça. Que je sois, à la fois, j'ai la valeur, sans être tributaire de ce que je développe. Tu ne peux pas me demander de faire kibbut d'avaïm et après, d'être tributaire de ce qui peut arriver, chasve shalom. Vous comprenez ? Donc il faut ce recul. Ça va ? Il faut ce recul. En disant, de toute façon, je porte quelque chose de positif. Le Yézherara, il voulait me faire tomber dans cette défaillance, en disant, tu t'attaches, 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 et quand ça ne va pas, tu as de la peine, tu te détruis, tu te vides, ta vie n'a plus de sens. Non ? D'accord ? Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. On ne voit pas ce genre. Hein ? C'est souvent à la hauteur de l'investissement qu'on a dit. Exactement. Exactement. C'est ce que j'expliquais au départ en disant, le Yézherara, il va utiliser ça. Comme il dit, il n'y a que Moshe Rabbeinu, il n'y a que Moshe Rabbeinu. Ça va ? Et que comme il n'y a que lui, on va faire en sorte qu'il va disparaître pour qu'on ait compris que dans la vie, on a la peur sans être victime ou ça nous desserve de savoir que... Vous avez compris ? Dans ces cas-là, dans ces cas extrêmes-là, je dis, bon, je m'en tiens. Par exemple, si mes enfants, j'ai peur qu'ils arrivent en retard à la maison et je vais faire des films, je leur achète un petit téléphone. Ça va ? Et que si j'avais peur, je vais les joindre par téléphone au moins. Et s'ils arrivent en retard, qu'est-ce qu'on fait ? On va paniquer parce qu'on va imaginer le pire. J'ai rien pour les joindre. Comment je fais alors ? Je dis, tu leur achètes un petit téléphone et s'il y a un problème, tu leur téléphone. Donc, je me pose la problématique et je solutionne la problématique. Et quand j'appréhende tout ça, des choses déstabilisées, je ne dis pas qu'on va réfléchir à tout, parce qu'on devient folle, mais j'explique qu'il y a des choses qui peuvent nous porter préjudice dans notre vie mentale et qui peuvent... C'est ce que veut essayer de faire le lit de serra. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Et en même temps, il n'a pas préparé ça non plus. Non, mais il ne savait pas. C'est la casualité que le peuple ne l'attend pas. Mais c'était fait exprès. Ça va ? Ça a été fait exprès. Parce que c'est ce qu'Hachem, il a utilisé pour nous faire comprendre ce principe. Ça va ? Donc, c'est comme ça qu'on vit. Le hasard faisant, le hasard est pensé, réfléchi. C'est-à-dire que par hasard, il arrive en retard. Mais par hasard, ça a été déstabilisé en possible. C'est-à-dire que doré d'avant, quelles leçons je tire de là, moi, j'apprends la Torah, j'en tire de leçons. Je dis, je fais attention de ne jamais tributaire. Ça va ? Par exemple, vous allez voir que Korach, il est très ambitieux. Extrêmement ambitieux. Qu'est-ce qui va se passer ? Lui, vous êtes le chef de la tribu de Lévis et que finalement, on a nommé son cousin. Il est sa femme de Bénouziël. Vous savez que Moshe Rabbeinot et Korach sont cousins. Son cousin germain. Bon, ils n'étaient pas allemands, mais ils étaient germains. Mais alors, maintenant, le fait de cette familiarité, il va commencer à penser que c'est un imposteur Moshe Rabbeinot. Parce que ce n'est pas possible qu'il ne m'ait pas nommé. Je suis le fils de Hitzar, qui est le frère de Amram. Normalement, Amram, il avait deux enfants qui étaient Moshe et Aaron. C'est normal que l'un est roi et l'autre, il est Kohen Gadol. Mais celui qui va suivre, c'est mon père, le frère de Amram. C'est normal que je sois le fils d'Hitzar, le chef de la tribu de Lévis. C'était moi, c'était évident, c'était écrit. Surtout que j'ai vu que Shmoura Navi va descendre de moi, que des Mishmeret de Kohanim vont descendre de moi, Hadouj et tout ça. Évidemment que... J'ai compris comment il s'est fait. Et donc, quand Moshe Rabbeinot a dit non, c'est pas toi, c'est ton petit cousin, il dit quoi ? Il a lâché prise et il a dit sur un imposteur, il a tout inventé pour faire que, justement... Il a fait l'Echem Shamaim, encore une fois. C'est vraiment tributaire de sa vérité et de son ambition. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinot et jusqu'à combien ? Combien il s'est rebellé ? Combien ? Combien il s'est rebellé lui-même ? À combien ? Jusqu'à combien ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on lui dise, écoute, c'est simple. Soit tu as raison, tu es conne gadol, soit tu meurs. La terre va s'ouvrir, elle va t'envahir. Qu'est-ce qu'il a choisi ? Il était sûr de lui. C'est-à-dire que, vous avez compris, la folie derrière. C'est-à-dire que tu peux penser par ambition. C'est-à-dire qu'on peut être victime de ses ambitions et que le cerveau, il ne marche plus maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de... Quelqu'un, quand on lui fait peur, la seule issue, c'est de dire, on va dire, écoute, je vais dire, c'est simple, ou tu as raison, tu meurs. Il dit, ça va, on rigole, c'est bon. Je ne peux rigoler. Quand tu dis, il va mourir pour ses ambitions. Ça va, je préfère vivre. Eh bien, lui, non, il a préféré mourir. Ça veut dire qu'il était tellement convaincu. Ça veut dire, attention, ça veut dire qu'on est... On peut être victime d'une ambition débordante qui font que tous ceux qui mettent des bâtons dans les roues, buvez... Éliminé. Éliminé. C'est Vittel, ce que je vous dis. Ça veut dire que... Vous avez compris ? Ça veut dire que l'ambition me sert, mais jamais me dessert. Ça veut dire que je ne dois jamais être tributaire de mes ambitions personnelles. Parce que si vous n'avez pas d'ambition, vous n'allez pas loin. Mais si j'en ai, j'irai toujours au-dessus de ce que j'aurais pu devenir sans ambition. Mais non, ce n'est pas parce que j'ambitionne que je vais être la personne que j'ambitionne d'être. Parce que c'est HM qui va décider de ce qu'il va faire de moi. Non ! Parce que sinon, attendez, si c'était vrai, s'il y avait HM au-dessus, il aurait dit, mais Dieu, il n'a pas décidé. À travers Mosharmin, il n'a pas décidé, il n'a pas décidé. Non, 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 il n'y a pas de bon Dieu. Il y a oui le bon Dieu, mais lui, c'est un posteur. Ça devient tellement incohérent, tellement incohérent, il dit que la Torah elle a été inventée par Mosharmino. Ben, un posteur, c'est quoi un posteur ? Tout est mis en train si tu l'as été inventé. T'as inventé la Torah, donc c'est-à-dire que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a inventé ? Donc comment tu peux reventiquer toi ce que lui l'a inventé ? Vous avez compris la folie ? Non, non, c'est la folie totale. Ça veut dire qu'on perd ses moyens. C'est pareil, le vaudeur, on perd ses moyens. Il ne faut pas perdre ses moyens. C'est-à-dire qu'on doit avoir des valeurs, on doit avoir des ambitions, qui vous permettent d'aller plus loin. Mais jamais dire j'ai l'ambition d'arriver à... Il faut absolument que j'atteigne ce niveau, absolument que j'atteigne ce poste, absolument que j'atteigne ce... Parce qu'absolument que j'atteigne ce que je désire, absolument. Le problème, c'est que c'est pas sûr que ça nous revient. Alors on va s'entêter contre H&M. Ne jamais être tributaire. L'avoir l'ambition, c'est fondamental. Mais jamais être tributaire de ses ambitions. J'ai mis une étiquette, c'est là où je dois arriver. Ça va ? Voilà. Ne pas mettre d'étiquette sur votre mari. Non, je gueule. De pas mettre... Vous avez compris ? De pas croire que c'est comme ça. Parce qu'on se fait des films. Et le problème, c'est que quand on se fait des films, on est dans l'imaginaire. On n'est pas dans la réalité. Autant que, des fois, quand on... Les choses se répètent. Quand vous avez un conflit avec votre mari et vous connaissez par cœur. Bon. Et il dit, de toute façon, il est comme ça. C'est sa nature. Bon. Mais tu dis, mais il va faire des efforts. En fait, ça sert à rien. C'est sa nature. Vous comprenez ? Donc il va... Je vais croire qu'il va faire ça, mais de toute façon, j'ai déjà mis une étiquette sur lui. Alors, lui, il va vouloir faire des efforts, mais de toute façon, ma femme, elle pense que, de toute façon, ça ne changera jamais. Est-ce que ça encourage à changer ? Non. À cause de qui ? À cause d'elle. À cause d'elle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire, il faut l'encourager. Il faut se dire, il va changer. Je ne veux pas être tributaire de ce que je crois. Parce que c'est... Mais il est comme ça, tout ça fait 10 fois, 15 fois, 30 fois. Tu as raison, tu as raison. Mais si tu pouvais simplement penser qu'il peut changer, l'aider, aider, aizer, qui est anecdote, tu peux l'aider à penser que, tu peux prier pour lui, tu peux l'aider à comprendre que c'est très mieux qu'il soit comme ça, et que tu espères qu'il va changer. Et quand tu vas, toi, être convaincu, tu vas voir qu'il va te tirer. Et si tu respectes ce que te semble une décadence, tu vas respecter la personne, parce que tu lui parles avec gentillesse, etc., tu verras qu'il va t'écouter, il va changer. Mais plus je mets des étiquettes, plus ça pose problème. J'ai une objection, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, où il y a eu des problèmes de couple qui ont duré pendant des années, parce que la femme, elle croyait que le gars, il allait changer, et je veux dire, ça s'appelle, ça s'appelle. Moi, j'ai essayé, la gentillesse, le dialogue, il y a des gens, ils ne changent pas. Et s'ils ne changent pas, c'est que ce sont des cas ratés. Non, mais je veux dire, même ma propre soeur, je lui dis, mais tu sais, les mots que tu dis peuvent blesser. Elle n'a même pas conscience de ce qu'elle dit. Alors, il faut peut-être le dire autrement. De dire, mets-toi à ma place. D'accord ? Si moi, je te dis ce que tu m'as dit, tu l'aurais supporté ? Elle va dire, elle va faire comme ça. Euh... Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est ça l'objet du cours. L'objet du cours, c'est d'arriver à faire ça. Est-ce que vous avez... Est-ce que c'est clarinette ? Oui, oui, c'est clair. Flûte, alors. Alors, on va s'arrêter, là. Khazak Obarouk Meda. Khazak Obarouk Meda. Alors, dites-moi. Avec plaisir. Moi, simplement.